En pleine réussite sur le banc du stade brestois 29, Éric Roy vit actuellement une période de gloire. À l'heure où l'expérience du tacticien est louée et mise en avant par les observateurs, il faut se rappeler que plus d'une décennie s'est écoulée entre sa précédente aventure sur le banc de Touche-Niçois 2011 et celui de Brest. Durant cette période d'entre-deux, Éric Roy a notamment côtoyé les médias et a revêtu le costume de consultant. Du côté de France Télévisions par exemple, aux côtés de Fabien Lévesque. Dans son édition du jour, l'équipe est allée à la rencontre de différentes figures ayant croisé l'entraîneur du 3e de Ligue 1 au cours de ces dix dernières années et parmi elles, Fabien Lévesque. Le journaliste de France Télévisions a donc donné livré son sentiment vis-à-vis de son ancien binôme à l'antenne lors des commentaires de matchs de coupe de la Ligue. Il n'a jamais été déconnecté. À chaque fois qu'on allait dans un stade, il parlait avec les dirigeants. Il était visible. Rapport facilité Le commentateur de 43 ans a gardé certains souvenirs plus précis que d'autres concernant Éric Roy, je retiens sa connaissance du jeu. Pour préparer ses matchs, il passait des coups de fil. Il n'arrivait pas les mains dans les poches, était rigoureux. Autant de qualités qui ont permis à l'ancien consultant de se faire sa place derrière le micro. Quelques années durant. Et une expérience qui lui a aussi offert l'opportunité de passer de l'autre côté de la barrière et de comprendre le fonctionnement des médias. Un bagage dont Éric Roy avoue se servir aujourd'hui, forcément. Quand tu as été dans les médias, tu connais les journalistes. Ça facilite les rapports avec les médias après les matchs. Ce dimanche face à Nice 17h05, vingtième journée. Le coach brestois espère avoir le sourire après la rencontre. Une victoire lui permettrait de grimper à la deuxième place de Ligue 1.